Et salut à tous les amis, ici Ryulink encore une fois sur Fire Emblem Treehouse Donc là du coup on se retrouve encore pour un nouvel épisode Allez c'est parti les amis, on va se lancer dans la mission Alors qu'est-ce qu'on a ? Mission La Cérémonie Perturbée On se lance tout de suite Allez c'est parti La Petite Sauvegarde La Cérémonie Perturbée Nuée Blanche Chapitre 4 La Cérémonie de Reconnaissance de la Déesse La Cérémonie de Reconnaissance de la Déesse C'est parti, c'est le temps de voir si notre haute... J'espère que ce n'est pas C'est parti, alors nous n'avons pas de combattre à quelqu'un Alors qu'est-ce qu'on va mettre ? Nous avons raison, nous nous sommes trompés, seule la Déesse le sait On va mettre nous avons raison Espérons de Hier Mais Et Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ok, d'accord. Allez, c'est parti. Ok, on va voir un peu comment se dispose la map. On va reculer la vue. Ok, donc en fait, il y a un petit peu des ennemis partout. On est 10. Comment ça, on est 10 ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mais non, on est 9. Bien, attendez, il y a un souci là. Carte. Vos unités 10. Ok, d'accord. Ben, il y a clairement un souci, je pense. Parce que moi, je compte 9. Sauf si vraiment, je dois réapprendre à compter. Mais moi, j'en vois bien 9, moi, de mon côté. Ok, après en face, donc il y a un peu d'archer. Il y a du magicien. Ok. Ouais, il y a quand même surtout beaucoup de magicien. Ah, il y a un épéiste juste là. D'accord. Ok. Ça, c'est quoi ? C'est le boss. Niveau 16. Ok, d'accord. Chevalier macabre. Et lui, c'est quoi, lui ? Mage mystérieux niveau 9. Ok. D'accord. A mon avis, son level, je pense que c'est un boss. Mais bon. Me mettre un boss niveau 16 ici. Alors, j'ai du perso niveau 6. J'en ai du 10. J'ai du 7. Bon, le maximum que j'ai, c'est 13. Mais bon. Ok. Bah, pourquoi pas. Alors, du coup. Le placement, toi, tu vas l'en a rien. Clairement. Ensuite. Réfléchissons un peu. Qu'est-ce que je pourrais faire complacement, les amis ? Bon, on va mettre tous les corps à corps au début. Claude, apparemment, je ne peux pas le bouger. Donc, tu es juste là. Toi, tu vas reculer quand même. Non, c'est lui. Lui, c'est un corps à corps. Voilà, parfait. Allez, on va mettre. C'est parti. Ok. Notre guest était en train. On a semblant. On a semblant. On a semblant. Les dastards centrales ont nous apporté. Pouvez-moi un peu de temps avant que j'ouvre la cale sur la casquette. Je suis en train. Ok, d'accord. Terrassez le général ennemi en moins de 25 tours et protégez la tombe. Qu'est-ce que tu as remarqué ? Regarde plus loin sur le terrain. Il y a quelque sorte de contraption sur certaines parties de la... Le mouvement smart est d'avancer pendant que trouver le meilleur... Qui, moi ? Avec une hache à faire ça passe tranquille. Alors je vais changer les animations par contre. Option, animation de combat. On va faire juste pour nos unités à la limite. Oh allez quoi qu'on... On les met en chair. Donc du coup... Là si je me positionne ici... Et que je fais ceci... Normalement je devrais avoir les animations. Parfait. C'est nickel les animations. Pour l'instant on va faire tous les placements tranquillement. Quoi que normalement je pourrais le vaincre avec notre ami Claude qui est juste là. On va faire tir, travailler, arc en fer. Et ça devrait largement suffire. C'est parfait. Donc on a la vue tranquille. Et on finit notre tour. Je n'ai pas besoin de commandes. Ou je perds mon temps sur les guerres. Je me rends vraiment désormais de celui-ci. Ah ! Ok. Donc apparemment on ne doit pas l'approcher. Ok, ok. Pourquoi pas. Alors on va commencer à bouger. Alors là j'ai quand même 3 ennemis sur ma gueule. Donc une lance, une hache et un arc. Dans l'idéal. On va faire plus celui. Ok. Donc on va placer Hilda. Ici. Avec une hachette. Parfait. Par contre je n'avais pas vu ses HP. Donc on va faire ça. Hop. On m'aide. Donc on la soigne pour qu'elle soit à fond. Ensuite Rayulink. On va le positionner ici. Avec l'épée en fer. Pour un peu plus de légèreté au niveau du personnage. Ensuite. Là de ce côté là. On va se positionner. Ici. Ensuite avec Raphael. On va se mettre là. Quoique c'est peut-être une connerie de me mettre ici. Juste me mettre comme ça. Claude va l'avancer jusqu'ici. Lignard s'en va le mettre là. Parce que je ne sais pas trop où le mettre pour l'instant. Alors Léonie. On va la mettre là. Avec un Javelot. On ne sait jamais. Celui-là je ne sais pas qui c'est qui m'attaque en fait. Je vois la flèche sur moi. Mais ça ne me dit pas du tout qui c'est qui attaque. On va éloigner un peu la vue. On se met comme ça. Et on va laisser le feu équipé. Voilà. Phase à Léonie. Je pense pas. C'est l'archer qui nous attaque mais il s'est complètement raté. Et là du côté gauche ça n'a pas bougé du tout. On va rapprocher la vue. On va rester ici avec Claude. Là ici. On va attaquer avec notre ami. Notre ami Raphael. Les gondolets en acier. Parfait. H rouillé ça ne sert à rien mais c'est pas grave. C'est toujours ça de pris. Notre belle Lissitae. On va lui mettre. Arc d'entraînement peut-être. Non ça ne fait pas ses dégâts. Donc avec SN. Tu m'as sous-estimé. Quoi que non attendez j'ai une idée. On va faire ça. Attaquer avec la hachette. Sur lui. Ok. Ici. On va mettre notre ami. Avec sa lance en acier. Qui ne termine pas. Et là avec la lance en fermement. On va attaquer la lance. Ensuite. De ce côté là. On va se positionner ici alors. Le tir travaillé. Avec l'arc en fer. Terminé. L'archer adverse. Parfait. On obtient la clé d'un coffre. Lequel j'en ai aucune idée. Avec Leonie. On va se situer ici. Attaquer. Lance en acier. Et ça ne termine pas notre adversaire. Et si je prends la lance en fer. Non plus. Par contre. On va faire ça. Parfait. Ça place quelques petits dégâts. Pour qu'on puisse. Ensuite. Venir avec Leonie. Ici. On prend la lance en acier. Et on l'attaque. Parfait. Ensuite. On prend notre dernier personnage. Rayou Link. Pour se placer ici. Et attaquer avec l'épée en fer. Parce qu'il est très rapidement terminé. Finalement. Nickel. Bon. Pour l'instant. On a de la chance. Il ne bouge pas. J'ai parlé trop vite. Alors. Avec Claude. On va se positionner ici. On va attaquer avec l'arc en fer. Ouais. Il est assez léger. Pour terminer notre adversaire. C'est parfait. Et c'est nickel. Ensuite. Ensuite. De ce côté là. Le miasme. Bon. On va rester comme ça. On va avec Raphaël Et ça le permet de passer niveau 11 Ensuite Lissitae on va la mettre ici On va attaquer avec le miasme Et ça ne finit pas Ok D'accord en fait ça finit avec rien du tout Et la hache encore moins Donc là je vais plutôt me situer ici Pour l'instant on va rester comme ça De ce côté là Donc on va prendre Leony pour attaquer ici Je crois que non attendez Je vous dis une connerie On va faire ça d'abord Parfait Les dégâts qui montent Avec un petit level up en plus Si je me mets là Est-ce qu'il y a danger ? Parce qu'attendez Lui Non quoi que ça va Il attaque qu'à une case Donc c'est parfait Et je vais me situer ici On va attaquer Non pas lui Voilà J'ai gagné Nickel Ça fait toujours un petit peu d'XP Pour notre soigneur Là on va relancer avec Ryo Link On va attendre Épée d'entraînement Ça ne sert à rien Mais pourquoi pas Gant de l'Effert Ça ça sert par contre Par contre je vois pas Ah il est là-bas le coffre Il est ici Ok Ok On va remettre la hache à faire Nickel Et là Avec Lawrence On va avancer juste là Et on va s'équiper du feu Parce que je vois Que notre adversaire Va attaquer Lawrence Les renforcements Si ils approchent de derrière Alors les placements Ici Donc toujours avec Raphaël On va attaquer Notre adversaire juste en face Le coup critique Il a fait un gigasaut le gars Il a pas le temps Son esprit est ailleurs Pour ceux qui ont la référence Et j'aime cette référence Alors là on va se soigner un petit peu Avec une petite potion des familles Ensuite Avec une petite hache en fer Ça doit être super large Et ça permet de passer niveau 10 Avec l'Ecithéa Ensuite Avec les autres persos Donc là on a Un mage Qui a 100% de CHP On va avec Lawrence C'est un peu ce que ça donne On va attaquer Avec la lance en acier Ça fait du cesse de damage Alors je vais essayer D'avancer avec Hilda Ici On va balancer une petite hachette Ah par contre ça le tue D'accord Bon on va attaquer avant Avec Lawrence Lance en acier Ensuite on va continuer à avancer On va continuer à avancer Ensuite pour ces 3 derniers Bah ce qu'on va faire C'est qu'on va clairement avancer Peut-être pas trop non plus Vu qu'elle c'est une soigneuse A propos de soins Je pense qu'on va placer Une art ici Marianne juste là On va faire un petit soin des familles Parfait Ensuite Léonie On va la placer ici Mais on va pas attaquer On va juste faire objet J'ai équipé du javelot Parfait Super Ah j'ai quand même pris 12 de damage quand même Alors ensuite avec Rihulink On avance là On va attaquer notre adversaire ici Ça la finit très très vite Tellement vite que j'ai monté niveau 14 Alors ensuite On va plutôt s'occuper de ce côté là Je vais me situer ici Ah non quoi que non En fait je vais pas me situer là On va faire comme ça Tire travaillé Pour essayer de tirer plus fort Bon ça arrache pas beaucoup C'est 3 points de dégâts en plus Mais bon je les prends quand même Nickel nickel Ensuite là Ce que je vais faire c'est que Je vais prendre Léonard Me positionner ici Faire un bon tir travaillé Avec l'arc à d'acier Et je tire Super Ensuite avec Léonie Quoi qu'on attendait Je prends d'abord Marianne Je me mets là On va faire support soin On va soigner notre ami Léonie Nickel Et ensuite avec Léonie On va venir là Pour attaquer notre adversaire Avec la lance en acier Oula Par contre je prends masse dégâts On va peut-être pas faire ça Prendre le javelot Non c'est la lance en fer Alors on va plutôt faire capacité Avec quoi je tape le plus fort Avec tourbillon Lance en acier Et ça finit même pas notre adversaire D'accord Bon bah d'accord Ce qu'on va faire alors On va plutôt faire ça Oh non Je suis un peu trop loin On va se mettre ici On augmente l'esquive de 40% On va prendre le miasme Ça permet de faire quelques dégâts Ensuite on se place ici On prend la lance en fer Pour plus de légèreté Et on attaque Voilà parfait Ensuite Avec Raphaël On va avancer Alors Qu'est-ce qu'il nous reste Ida Ah j'ai pas la clé du coffre avec elle Ça doit être avec lui Parfait parfait Ok Ils se sont complètement ratés Le coup critique est absolument bien passé Mais qui a servi à rien Ah ah d'accord Il y a des ennemis à l'arrière Bon 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 Ah j'ai pas la clé non plus avec lui Ok Ah c'est Léonique à la clé Non bah attendez on va y aller Hop Ensuite toi Tu vas te positionner là Pour attaquer Peut-être pas avec ça Mais plutôt avec une capacité Ça ne termine pas non plus Mais ça c'est quoi ça Pour moi ça permet de le finir Nickel On arrive pratiquement au boss Bon là j'ai pas la clé du coffre non plus d'ailleurs On va avancer là Raphaël Quoi qu'avec Raphaël je pourrais essayer de gratter un peu d'XP ici Quoi que ça crée un lancer de la magie Il n'a pas beaucoup de résistance Donc on ne peut pas se perdre non plus Là on va prendre juste Claude Sur l'arc en fer Pour tirer sur le soigneur C'est pas la chance C'est la chance Phase ennemis C'est trop facile C'était un bon try Super Bon bah là sur le côté gauche Y'a plus d'ennemis du tout A droite non plus Et au centre non plus Mise à part lui Qu'on ne doit surtout pas approcher apparemment Alors là du coup on va faire un petit Un petit affixion Avec l'arc en acier Qui du coup c'est quand même 17 points de dommage La clé sera cassée à chaque minute maintenant Ensuite avec Marianne on s'approche Et ça fait aucun dégât Donc ça sert à rien de m'approcher Ensuite avec Claude on va se mettre ici Voilà Raphaël on va l'avancer aussi Félicité à Marianne je vais rester juste ici Avec Réunion Donc on va se mettre là On va l'avancer pas Juste ici Et on attend Face du joueur Ok Ok On va se mettre là Luté c'est pareil Capacité Avec le tir Avec les 6TA on va ouvrir le coffre De la poudre Pourquoi pas Ensuite avec Léonie Alors mon coffre est ici Un saut avancé Ça je prends Je suis premier Un petit soin, ça ne sert pas à grand chose mais ça permet de gratter un peu de points d'XP. Super. Ensuite il ne reste plus que Claude et Raphaël à faire avancer. On termine le retour. L'ennemi n'a que 16 points d'HP pour finir avec Red Wing pour bien terminer. Et c'est fini les amis. Un petit soin est coupé. Tu ne peux pas... Quoi ? 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 Celle-ci est... Je vois. C'est un plaisir de l'erreur. C'est parti. C'est ça magique ? On ne peut même pas chercher après ça. Hé, professeur, la façon dont cette sword est brillante, tu penses qu'il pourrait être... C'est l'intruder ici ? Oh, tu. Réalisez-vous les stragglers. On va faire. Le pouvoir de cette mystérieuse épée. La lame se disloque et s'étire. Alors, atteignant des ennemis à distance, pour rendre à l'épée 5 points de durabilité, sélectionnez se reposer lors des jours de repos. Ok, ça a l'air une arme un peu particulière quand même. Il faut se reposer pour que l'arme régénère en fait 5 points de durabilité. Allez, on va sauvegarder la partie. C'est parti. 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 D'accord. C'est parti. C'est parti. C'est parti. J'en sais que vous avez déjà tué beaucoup de nos amis comme ça. C'est fini par l'investissement. D'aiderez ces pauvres, perdus de l'esprit de ma tête. Je pense que c'est ça. Le coup d'assassiné, l'attaché sur le mausoleum de la Côte d'Hôpital. Il semble que c'était tout un plot par la Chirque du Nord. C'est trop mal que l'invite de l'assassiné, qui a conduit l'attaché, s'est tombé sans trace. Mais pourquoi la Chirque du Nord veut attaquer la Mme Rhea ? Pourquoi ? Pensez vos raisons. Les relations avec la Chirque du Nord n'est pas exactement amoureux. Ah c'est vrai, Geralt a mentionné que vous étiez complètement isolé de la Chirque. La Chirque du Serreuse est split dans quelques différents branches de la Chirque du Nord. La Chirque du Nord n'est pas ici à Garig Mok. La Chirque du Nord n'est pas ici à Garig Mok. La Chirque du Nord n'est pas ici à Garig Mok. La Chirque du Nord n'est pas ici à Garig Mok. La Chirque du Nord n'est pas ici à Garig Mok. La Chirque du Nord n'est pas ici à Garig Mok. La Chirque du Nord n'est pas avec le Réa, si vous dérez là-bas. La Chirque du Nord n'est pas ici à Garig Mok. La Chirque du Nord n'est pas ici à Garig Mok. Pas que je n'ai jamais eu l'impressionné beaucoup de confiance dans ces pereaux de l'Église de l'Église de l'Église. J'ai des informations, entre bien et mal. Les morceaux de Saros n'étaient pas dans une tombe. Par contre, il y a quelque chose d'autre. La sword du Créateur. Ah, l'épée que l'étrangerait par celui-ci, le King de Liberation. L'épée que l'étrangerait. En tout cas, il est maintenant dans les mains du nouveau professeur de l'Église. Je me sens que vous allez entendre que la Crest-Stone a déjà été élevée de la sword quand il a été retrouvé. Hmm, comme d'habitude. Il serait mal de garder les deux à la même place. Il y a plus. La professeur a été capable de révéler la sword du vrai pouvoir. Même sans la Crest-Stone, la sword a l'église de l'église. La Crest-Stone est compatible. Il n'est pas de l'étranger. C'est absurde. Utiliser une relique sans la Crest-Stone ne doit être impossible. Le King de Liberation ne doit pas... Hmm. Ils doivent être permis de garder ça, pour maintenant. Je n'ai pas assez de information sur la professeur pour acter. En tant que votre demande, je l'assure. Le King de Death-Night est à votre commande. Utilise-le bien. Bien. Je crois que je vais enlever ça un grand grand. Je ne peux pas vous remercier pour défendre ces invaders dans le mausoleum. Et surtout pour protéger la sword du créateur. Je l'ai laissé parler pour ne pas couper la parole. C'était des persos assez dark. Là, si vraiment tu ne vois pas que c'est des méchants, je ne vois pas comment tu peux le savoir. Il y avait tout qui était coordonné pour voir que c'était les méchants. C'est une des méchants des méchants des héros. C'est un méchants des méchants des héros. C'est un méchants des méchants des méchants. C'est aussi un méchants des méchants. C'est un méchants des méchants. Pour maintenant, je vais entrer la sword à toi. Lady Réa, attends. Tu veux vraiment donner la sword du créateur à cette... C'est sûr que ce n'est pas le type de chose que l'on porte tellement facilement. Même pour quelqu'un qui a la capacité de l'établir. Si quelqu'un comme Némésis se trouvait à nouveau, tout de Fodlan serait consommé par la guerre. Némésis, le roi de la libération. Il est un roi ancien roi de l'humain, qui a été défié par les héros depuis plus de mille ans. Quand Fodlan a été défié par les méchants des méchants, il est dit que la goddesse a défié Némésis avec la sword du créateur. Némésis a utilisé cette sword pour défié les méchants des méchants, saving tous les méchants de Fodlan. Cependant, il a été défié par le roi de la libération. Cependant, sa pouvoir a commencé à le corrompre, jusqu'à lui, lui, a été défié à la lumière. Lady Réa, je vous remercie de vous remercier. Depuis un peu plus de temps, nous pouvions plus précisément assesser ces méchants des méchants. Non. J'ai confiance, disait. La confiance, que notre ami ici n'est pas corrompué par les méchants. Depuis la mort de Némésis, personne n'est pas capable d'utiliser la sword du créateur. Maintenant, après tous ces longues années d'être défié, elle a retourné et a trouvé un nouveau master. Je comprends. Comme vous souhaitez, Lady Réa. C'est là, professeur. Je vois que vous n'étiez pas défié la confiance, que l'archbishop a vu être défié sur vous. La sword du créateur ? Le roi de la libération ? Chaque histoire est plus défié que la dernière. Et je ne peux pas lire cette Réa à tout. Cette sword est clairement précieuse. Donc, pourquoi est-ce qu'elle est tellement capable de donner cette chose à toi ? Je sens que nous avons été défiés dans un mystère. Et il y a une autre chose qui m'a fait défié, la sword du créateur. C'est quelque chose qui s'est défié d'autres reliques que nous avons vu. Comme celle-ci qui... Oh, mon Dieu, qu'est-ce qu'elle n'est pas ? Ca... Euh... C'était Catherine. Oui, elle ! La sword du créateur est différente de sa marque de Thunderbrand d'une manière clé. Elle porte un trou, où quelque chose devait être, mais n'est pas encore. Je ne sais pas de savoir ce qui se passe. Ça... Ça m'attrape. Et encore... Qu'est-ce qu'il se passe, s'il vous plaît, s'il vous plaît, c'est votre propre. Et encore... La sword du créateur, la prise de la légende. Je l'ai finalement trouvé, et ça s'est enduré en lui-même. Je peux même l'utiliser ? Oh, putain ! Il n'y a pas de savoir ce qui va arriver. Oh, ça t'intrigue, les amis. La petite sauvegarde à la fin. Il y a beaucoup de choses qui se bousculent. Part 1. Nuit blanche, les pluies fardoyantes. La tour des vents mauvais. Black winds. Ok. Ça en va passer, les amis. Excusez-moi. L'église nous donne des écus. C'est parfait. J'ai une nouvelle mission pour vous, professeur. Je voudrais que vous aurez de prendre vos étudiants dans le territoire du roi pour éliminer des combats. Ils ont pris un relic de héros de l'House Gautier de l'Homme de Vargas. Son nom de leader est Miklan. Il est apparemment un fils de l'House Gautier. Alors... Qu'est-ce que je vais répondre à ça ? Enfin, plutôt, quelle question je vais me poser ? Pourquoi l'église se cherche d'aller cette affaire ? C'est un relic de l'Homme de la terre ? C'est un relic... C'est un relic de l'un. C'est un relic de l'Homme de la règle ? C'est un relic de l'Etoile. Qu'est-ce que nous devons diskuterons de l' córiger les warms ? Des délais, Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501